Salut Jelena, cinquième match de championnat, toujours invaincu dans le temps réglementaire. Qu'est-ce qu'on en peut tirer? Satisfaire. Oui, satisfaire certainement, mais au niveau de... On voit qu'on a un match dans les mains, on a quand même transpiré jusqu'à la dernière minute. Comment on peut décrire aujourd'hui le match? On peut le décrire de la même façon qu'on a joué à Seven ou contre quoi. C'est qu'on n'a pas réussi à tuer le match. C'est vrai qu'on fait une très très bonne entame de match, mais on se relève un petit peu. On se relève et on commence à jouer un petit peu avec la galette et on commence à tenter des choses qui sont plus risquées. Et on n'arrive pas à mettre la même intensité parce que quand on garde la rondelle, au lieu de la faire bouger rapidement, on la transporte et la transporter, ça ralentit le jeu et on permet à l'adversaire justement de bien se replacer. Alors c'est une phase d'apprentissage. Aujourd'hui, on a beau être premier, on n'est pas encore parfait et on ne sera pas non plus. Il y a encore de la place à s'améliorer et il faut apprendre à tuer les matchs. C'est-à-dire que l'équipe est quand même dans une phase d'apprentissage encore. Elle apprend tous les jours, on voit, mais on voit que de match en match, on voit que ces jeunes prennent plus de responsabilités et c'est dans le bon sens aussi. Oui, c'est dans le bon sens. L'environnement de travail est serein et propre. Je dirais que le fait d'enchaîner des victoires, ça l'aide aussi à avoir un environnement favorable au développement et aussi à l'adaptation des joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on apprend à vivre à Sierra et on apprend très bien et on apprend très vite parce qu'on est très bien. Et du coup, je pense que les choses se font bien. À partir du moment où l'état d'esprit, l'attitude et le comportement vont dans le bon sens, je crois qu'on va toujours évoluer, on va toujours avancer. L'important, c'est lorsqu'on tombe, c'est de toujours avancer. Quand vous tombez, vous avancez. Alors du coup, je pense que c'est important. Le match n'a pas été parfait et encore une fois, je le répète, il faut apprendre à mieux gérer ce genre de match et à se mettre à l'abri au plus vite. Merci beaucoup Danny et bonne suite. Merci.